Réussir une rénovation, c'est répondre à de nouveaux besoins énergétiques, mais aussi à des besoins d'usage, de confort et d'esthétisme. En clair, c'est redonner une nouvelle vie à une maison et à ses résidents. Oui, mais voilà, vous avez craqué pour une demeure ancienne qui a déjà quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, et vous souhaitez absolument conserver ce cachet qui vous a fait craquer, tout en modernisant l'ensemble. Ce n'est pas chose aisée, comment s'y prendre ? Cécile Simeone est architecte d'intérieur, elle est installée à Lyon, sa ville natale. Redonner une nouvelle vie à une ancienne maison, c'est le challenge qu'elle souhaite relever pour sa propre maison. Elle envisage de changer l'intégralité des fenêtres et de faire appel à un expert innovateur qu'a Lime. Suivons-la dans ce projet, avant et après travail. Bonjour Cécile ! Bonjour Stéphane ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Super forme ! Moi tu as une très jolie maison ! Oui, je suis assez fière de mon acquisition. Tu peux, oui ! J'ai l'impression que la belle était endormie depuis pas mal d'années, non ? Oui, elle a été fermée à peu près 10-12 ans je crois, et puis elle a plus de 150 ans aussi. 150 ans ! Oui, c'est une vieille dame. J'imagine que tu vas intégralement la refaire, tu savais qu'il y avait un potentiel, beaucoup d'architecture intérieure. Oui, tout à fait, et puis un gros boulot sur la façade. Ça c'est ce qui nous intéresse, surtout évoquons ce projet de remplacement de l'intégralité des fenêtres. Pourquoi tu souhaitais les changer ? Parce que celles-ci, elles ont beaucoup de charme comme elles sont là, mais elles sont vraiment très abîmées, thermiquement ce n'était pas possible, et encore le but c'est de garder un super bel esthétisme et le charme. Le même cachet ? Et puis après, sinon on répète à peu près les mêmes choses. On va détailler tout cela depuis l'intérieur, je t'en prie. Voilà. Ah oui, pour moi, tu as un beau volume déjà, et surtout que tu as des pièces très lumineuses. Oui, on a déjà pas mal de lumière, mais j'en veux encore plus. Oui. Donc l'idée ici, c'est de refermer ici un muret, et je vais faire deux grandes bœufs fixes ici, j'aurai une cheminée au milieu pour récupérer encore plus de lumière. Il y a combien de pièces pour l'instant à ce niveau ? Là on a trois pièces en enfilade, je vais faire tomber les deux gros murs, je recrée une entrée au début de la maison pour avoir une immense pièce avec beaucoup d'ouverture du coup. C'est un chantier d'importance. Oui, oui, c'est costaud quand même. Comme je sais que tu sais faire preuve de bon sens, tu vas faire appel à un professionnel ? Je voulais vraiment quelque chose d'esthétique, sur mesure, de la finesse, pas perdre en lumière, etc. Du coup, j'ai pensé à Caline, et je suis allée sur le site des experts rénovateurs Caline, et puis j'en ai un dans la région, donc je vais les appeler. Bien sûr. Quelques mois de chantier, on se retrouve après les travaux ? Avec plaisir. Nous voici donc quelques mois plus tard, et ça y est, les travaux sont terminés, la maison est agencée, décorée, Cécile a fait des merveilles, les fenêtres ont été échangées par Vincent, l'expert rénovateur Caline. Ah oui, non, ce n'est pas cette maison. La vraie maison, elle est à deux pas d'ici. Bonjour les amis. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile, tu vas bien ? Bien et toi ? Super, impeccable, quelle transformation incroyable. On a un temps record, rappelons-le, combien de temps pour la transformer ? Oui, huit mois. Ravi de faire votre connaissance Vincent, parce que vous êtes l'artisan en partie de cette transformation. Vous vous êtes rencontrée dès le début du projet ? Oui, très tôt dans le projet, parce que l'intérieur est important, mais la façade, c'est primordial aussi. Et j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Alors, c'était dans un premier temps, donner le cahier des charges à Vincent et de voir après ce qu'il pouvait te proposer sur les différents produits que propose Caline. Oui, moi j'avais vraiment une idée très précise de ce que je voulais. Je voulais vraiment ramener l'alu, c'est-à-dire des huisseries assez contemporaines et épurées. Et en même temps, je voulais qu'on retrouve de l'ancien par les petits carreaux, les lambroquins, enfin pas mal de détails qui font qu'on est entre les deux et Vincent m'a accompagnée sur tout ça. La démarche de Cécile est la bonne, c'est-à-dire faire appel à vous dès le début du projet pour trouver justement les bons produits, les bons conseils et assurer le bon suivi ? Oui, absolument. En fait, l'intérêt, c'est de travailler en amont pour pouvoir avoir toutes les cartes en main pour avoir un projet qui est réussi. Notamment avec tous les travaux que l'on a à faire au niveau de la maçonnerie, au niveau du placo, au niveau de tous les autres corps d'État, pour pouvoir avoir un projet qui est réussi et abouti. Alors comme j'ai une mémoire visuelle qui ne me fait pas encore trop défaut, il me semble que ce n'était pas du tout ces tailles de fenêtres en ce qui concerne le bas à l'origine. C'est vrai que c'est la base de mon projet. Vraiment, je souhaitais deux parties fixes ici, assez grandes et cette forme-là, c'est-à-dire carré, donc pas du tout d'époque. Donc on a dû vraiment travailler sur la façade, récupérer des pierres anciennes et puis aussi travailler avec Vincent sur tous les choix pour arriver à créer ces deux parties fixes. Là maintenant, on a une belle symétrie. Et quand je regarde justement ces deux grandes ouvertures sur le bas, on est sur une seule et même fenêtre qui a été habillée par vos soins avec ces petits croisillons, c'est ça ? Exactement, on est sur une grande fenêtre carrée qui est fixe et sur laquelle on a voulu mettre des décors que l'on appelle petits bois qui sont eux aussi en aluminium pour avoir une homogénéité sur l'ensemble de la fenêtre et que l'on a dessiné avec ces cils et fait fabriquer sur mesure pour pouvoir avoir une fenêtre vraiment comme elle le souhaitait. Le dessin et la réalisation, ça concerne aussi les lombroquins qui, soit dit en passant, cachent quoi ? Les rouleaux de store qu'il y a derrière, c'est ça le coffre ? Tout à fait, moi je ne voulais plus de volet. Je voulais quelque chose de plus épuré et en revanche je tenais quand même à avoir une fermeture sécurisée et puis pratique aussi, pouvoir fermer tous mes volets en même temps et c'était hyper important. D'où les lombroquins, effectivement, j'ai dessiné et puis j'ai rajouté des petits ornements qui ont été laqués et assemblés par Vincent. Ça c'est le petit plus de Vincent. Vous pouvez à un moment donné satisfaire tous les désirs des uns et des autres. Exactement, en fait le but c'était d'avoir un esprit ancien tout avec une menuiserie moderne et avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui dans le monde de la menuiserie. Et donc le travail avec Cécile a été vraiment d'organiser tout l'ensemble menuiserie, volet, lombroquins dans quelque chose de complètement intégré pour que l'on retrouve le charme et le cachet de l'ancien en bénéficiant de la modernité des menuiseries. Alors je sais que l'objectif premier de Cécile lorsqu'elle a décidé de rénover cette maison c'est d'apporter beaucoup plus de lumière. Je vois ce que ça donne maintenant à l'extérieur mais allons voir ce que ça donne à l'intérieur. Allez ! Je vous en prie. Cécile, je savais avant même de rentrer dans la maison qu'en ce qui concerne la décoration je pouvais te faire entièrement confiance. Merci. C'est pleinement réussi. Avant d'aborder l'aspect esthétique reparlons avec l'expert parce que de l'extérieur je voyais très bien les lombroquins quand je suis à l'intérieur vous les avez fait disparaître. Comment est-ce que vous avez réalisé ce tour de magie ? En fait on avait la chance d'avoir une belle hauteur sous plafond ce qui fait qu'on a pu mettre nos fenêtres très légèrement plus basses retravailler les corniches à l'intérieur de la pièce pour avoir l'illusion que nos fenêtres soient parfaitement intégrées comme à l'époque et nos volets en fait sont placés au-dessus ainsi que les lombroquins. Autre tour de passe-passe je ne vois pas de gond à l'extérieur j'en vois pas plus à l'intérieur. Non, là aussi on a travaillé avec Cécile pour avoir un produit le plus épuré possible du coup nous avons rendu les gonds invisibles avec une technique que Caline propose qui s'appelle le ferrage invisible et donc tous les gonds sont à l'intérieur de la fenêtre. Alors je sais que Caline propose la bicoloration mais en ce qui te concerne tu as opté pour le noir extérieur et intérieur. Oui, c'est vrai que Vincent m'avait proposé les deux possibilités moi j'ai vraiment choisi de rester dans le noir parce que j'avais déjà en tête ma déco et cette épaisseur de mur aussi qui permettait de mettre en valeur complètement justement la fenêtre pour moi l'encadrement fait partie de ma déco en fait. C'est un élément de décoration à part en fière. C'est donc une maison très agréable à vivre dans la journée parce qu'il y a beaucoup plus de lumière mais une maison également plus agréable à vivre la nuit grâce aux oscillobattants et à la ventilation que l'on peut opérer. Merci mille fois Cécile de nous avoir accueillis ici. Merci Vincent et bravo pour le travail. Je vous laisse continuer l'inspection des lieux. A bientôt. Ok, au revoir Stéphane. Rénover une demeure de charme pour lui apporter tout le confort d'une maison moderne grâce à son changement de menuiserie vous l'avez remarqué c'est aujourd'hui possible. Il faut pour cela avoir le bon professionnel et les bons produits. Cécile a pu s'appuyer sur l'expérience d'un professionnel aguerri. Vincent, expert rénovateur Caline a su l'écouter pour mieux la conseiller lui proposer les bons produits et lui assurer le suivi du chantier pour une réalisation sur mesure. Aujourd'hui les travaux sont terminés et le sourire de Cécile reste certainement la plus belle preuve de son entière satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada